... Et tout de suite, chers téléspectateurs, voilà une liste des actualités d'événements artistiques que se déroulent cette semaine au pays et qu'on vous propose. Le samedi 11 mars, le Centre de liberté des Issexons Alexandrie réside, un atelier pour apprendre à jouer sur l'instrument de la hôte. Le dimanche 12 mars, Choral pour enfants d'opéra propose un festival au théâtre ouvert à l'opéra. Le lundi 13 mars, la bande musicale d'Abdelhalim Nouira présente un spectacle grand théâtre à l'opéra. Le mardi 14 mars, le Centre de créativité artistique au Palais de l'Émirthase héberge un nombre varié d'ateliers artistiques pour les étudiants des écoles. Et enfin, le mercredi 15 mars, le Centre de créativité au Palais de l'Émirthase accueille le groupe folklorique de tuniques de danse Patrimoine d'Hervish Tourneur. Comme les couleurs, c'est la vie. L'artiste et grande artiste Nazim Mustapha a organisé sa dernière exposition personnelle intitulée « Couleurs de la vie ». D'une manière exceptionnelle, elle se distingue à présenter toutes les écoles d'art, le symbolisme, le réalisme, l'idéalisme et même le portrait. À vraiment dire, c'est une artiste parfaite qui représente et reflète toutes ses émotions diverses et passant à travers les couleurs à l'huile dans ses ouvrages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La salle de Salah Tahir à l'Opéra du Caire a accueilli la exposition artistique intitulée « Couleurs de la vie » Signé par l'artiste talentueuse Nazim Mustapha Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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